Christelle Cahier, je suis aide-soignante dans la fonction publique hospitalière. Je suis la secrétaire générale du syndicat CFDT Santé Sociaux du Doubs et je suis en responsabilité syndicale nationale au sein de la fédération CFDT Santé Sociaux. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Thomé-Gartenry, j'appartiens au groupe des entreprises. J'ai été désignée au CESE à l'initiative du MEDEF où j'ai occupé pendant 5 ans les fonctions de directrice générale adjointe en charge de toutes les questions sociales. Le sujet de l'articulation des temps mérite aujourd'hui d'être éclairé, d'être challengé et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place une plateforme citoyenne qui a recueilli plus de 10 000 réponses. Et par ailleurs, nous avons procédé à 37 auditions, 19 entretiens qui nous ont permis d'avoir une vue, qu'on espère, panoramique sur cette question de l'articulation des temps. Le sujet de l'articulation des temps peut paraître ancien et pour autant, il se pose dans de nouveaux contextes avec de nouveaux paramètres. Notamment, une approche genrée de l'articulation des temps doit être prise en considération ainsi que les situations de vie, les conditions de vie et également le rapport au travail à ne cesser d'évoluer depuis plusieurs années. Le fil conducteur de nos différents enseignements est le fait de répondre aux plus proches des attentes et des besoins des salariés et des agents. Nous nous sommes aperçus que la question de l'articulation des temps, ça renvoie bien sûr au temps de travail et à l'organisation de la durée du temps de travail mais ça renvoie aussi au temps libre. Ça n'est pas du tout le même sujet si on est aidant familial, si on est dans une situation d'absence de partage et responsabilité familiale, si on est famille monoparentale, etc. Et donc nous avons pris le parti de nous intéresser au temps libre et d'ailleurs de proposer que le temps libre soit désormais défini juridiquement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le temps libre doit être libéré et donc nous avons à ce titre proposé un certain nombre de mesures destinées à protéger le temps libre, au même titre qu'on protège le temps de travail pour favoriser l'articulation optimale temps de travail, temps libre. Nous préconisons un dialogue social en interprofessionnel, dans les branches, ainsi qu'en entreprise et également une révolution managériale pour répondre aux sentiments d'intensification du travail, ainsi que de l'urgence de ralentir. Sous-titrage Société Radio-Canada